Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur Fall Guys. Alors oui, le jeu n'est pas mort, pas mal de personnes pensent que peu de personnes jouent à Fall Guys, et bah non, il y a du monde, et surtout moi, moi j'adore ce jeu. Franchement, en fait, pour vous situer un petit peu, pour vous expliquer ma vie, pour ceux qui sont intéressés, et bien je fais beaucoup de W2K sur la chaîne, et ça me prend beaucoup de temps. Et après, bah j'ai pas envie de faire autre chose, j'ai pas envie de refaire du catch en plus, en off, pour m'amuser. Bah c'est Fall Guys, Fall Guys, si tu lances un petit game, ton but c'est quoi ? C'est d'être meilleur que les autres, de faire un top 1, et voilà, c'est hyper prenant. Je sais que beaucoup de personnes n'y jouent pas, mais d'ailleurs si vous y jouez, n'hésitez pas à m'ajouter un costat, Q-U-O-S-T-A-T, dans la description normalement, il y a mon pseudo si vous voulez m'ajouter sur l'Epic, comme ça on pourra jouer ensemble, que vous soyez sur Play, sur PC, ou, il paraît que prochainement, une version Nintendo Switch et Xbox va sortir enfin. On va se donner un défi, on va essayer, en deux parties maximum, de faire un top 1. Si on réussit pas, bah c'est pas grave, on le fera une prochaine fois. Et vous me direz aussi, si c'est des gens qui sont intéressés par les vidéos Fall Guys, de temps en temps, voilà, en placer une par-ci par-là, ça fait toujours du bien, si vous voulez que je mette la caméra, voilà, si vous voulez avoir mes réactions en direct, plutôt que m'imaginer, voilà, c'est à vous de me dire ça. Alors cette épreuve, si je peux donner des petits trucs et astuces, ah, après moi j'aime bien, là je suis en vidéo, donc je vais pas rester immobile à rien faire, mais l'épreuve dure 1 minute 30, si je dis pas de bêtises, le but étant d'avoir une queue en or, une queue dorée, enfin, non, une queue dorée, excusez-moi, à la dernière seconde, voilà. Est-ce que ça vaut le coup de jouer pendant tout ce temps ? Oui, parce que, en fait, plus vous avez de temps avec la queue dorée, plus vous avez le statut bronze, or ou argent, qui vous donne de l'argent in-game pour avoir des costumes, etc. Donc, je sais pas, je sais pas, moi je vais bien cette map attendre les 20 dernières secondes, et après, les 20 dernières secondes, je la joue, et généralement, ça va très bien comme ça. Et ce que j'aime bien dans cette map, c'est faire ça, si je vais y réussir, ah, vous voyez, une fois que je vais vous montrer, je n'y arrive pas, attendez, on va essayer une nouvelle fois, attention ! Ah, il veut pas, hein, vraiment c'est faire des tractions, c'est qu'il essaie d'agripper, mais il a pas envie, voilà, il a dit non. Bon, à un moment donné, on voit qu'on tourne petit haricot, et il a dit non, bah, qu'est-ce que tu veux ? Bon, il a pas envie. Bon bah, c'est pas grave, on va déjà tout faire pour se qualifier, attention de ne pas passer dans le petit tunnel, ça, il faut vraiment éviter, parce qu'il y a des personnes qui vous attendent pour récupérer votre queue à ce niveau-là. Donc là, c'est qualifié, c'est tranquille, vous avez vu que là, j'ai eu le statut argent, parce qu'au début, je l'ai perdu quelques instants. Normalement, on doit être au moins moins de 15, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, 14, et pour une fois que le jeu, il est d'accord avec moi. Pour le parti des pingouins, une épreuve assez peu appréciée, généralement. Moi, je l'aime bien, parce qu'il faut avoir une petite strate à ce niveau-là. Le but, c'est pas compliqué, vous voyez, en haut, il y a écrit 0 sur 25. Il faut essayer d'attraper un pingouin, et le garder pendant à peu près 25 secondes. Moi, ce que j'essaie de faire, généralement, c'est trouver quelqu'un qui a trouvé un pingouin, et attendre, attendre patiemment, et après, il va le relâcher. Et quand il le relâche, je prends son pingouin. Voilà. On peut appeler ça un pingouin de substitution. Après, il faut attendre que les gens n'aient pas trop peur de toi. Là, je vais rester au loin, et je vais faire coucou. Même pas eu besoin, tu vois. Et là, hop, 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 le pingouin, il est là. Même pas besoin de te battre. Oh, mais, hé, laissez-moi tranquille. J'ai... Je me suis battu pour ce pingouin. Autre technique, quand on vous grabe, vous lâchez le R2, et le pingouin, au lieu de s'envoler comme ça, il va partir vers l'avant. Bon, là, j'ai très très mal joué. J'espère que tout ce que je vous ai montré, ce ne sera pas mauvais. Mais ça, c'est une technique qui marche très très bien quand vous êtes avec des potes. Voilà. Si un de vos potes récupère le pingouin, vous donnez rendez-vous ici, en hauteur, comme ça vous êtes sûr que ça se passe bien. Vous voyez, je galère à la voir au début, et finalement, on va se qualifier tranquillement. Voilà. Sixième qualifié. C'est risqué, mais généralement, c'est toujours payant. Ah, l'hexagone. L'une de mes finales préférées. Mais en ce moment, il y a pas mal de problèmes sur la licence, sur Fall Guys. Et on a quasi 8 parties sur 10 en finale. C'est l'hexagone. Laissez bien. Ça permet de vous entraîner à bien sauter, à bien temporiser, même pas mal de techniques après, par rapport à ça. Là, il y a du monde. Donc, attendez, on va essayer de casser tout ça. En fait, vous sautez, vous plongez. Bon, là, je le fais très très mal, en tout cas, mettez sous pression. Vous sautez, vous plongez. En faisant ça, votre haricot, parce que j'aime bien l'appeler mon haricot, il va mettre beaucoup plus de temps pour utiliser les cases. Bon, là, après, je vous montre très très mal tout ça. parce qu'on est en train de se battre, mais vraiment, vous sautez, vous plongez. Vous sautez, vous plongez. Mais vous ne bougez pas le stick pendant que vous faites ça. Et si vous le faites bien, vous temporisez beaucoup plus qu'une personne qui va simplement sauter, comme ça, par exemple, ou courir. Vous voyez ? Après, voilà, c'était l'explication. Ce n'est pas facile à mettre en place. Il faut couper la ligne, là. Vous avez vu qu'il était en mode... Il voulait venir. Non. On n'est pas trop mal, finalement. Mais l'hexagone, oui, c'est... Beaucoup de personnes disent « Ouais, c'est trop aléatoire. Ce n'est pas le skill qui prime. » Or, moi, je trouve que... que ça va. Je vais lui laisser se battre. Là, j'avais le choix d'aller soit de l'autre côté, soit de l'autre côté, soit de l'autre côté. Et lui, il l'a bien compris. Ce n'est pas là où il y a le plus de cases qui est le plus intéressant. Parce que là où il y a le plus de cases, c'est là où tout le monde va vouloir aller. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Là, celui qui est en noir, il est un peu dissident. Et là, je pense que j'ai fait une opération de toute beauté. Voilà, attention, attention, attention. Tout va bien. Là, il faut gérer. Oh, lui aussi. Il a fait une très, très belle opération. Et vous voyez ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce que je l'ai dit. Sauter, plonger. Sauter, plonger. Après, moi, j'y arrive quand il y a beaucoup de cases. Mais quand il y en a beaucoup moins, je suis en panique. Je suis quelqu'un qui panique beaucoup. Et là, je pense qu'il va peut-être vouloir me cut. Voilà, vous voyez ? Je le dis, ce n'est pas grave si on gagne ou on ne gagne pas. Là, c'était surtout pour... Discuter avec vous ! Là, je suis complètement paniqué. Mais ce n'est pas grave. Il a gagné. Mais de la façon dont on avait parlé, de toute façon, il est trop au-dessus. Sauter, plonger, ce n'est pas grave. Premier essai, c'est perdu. Deuxième chance. Moi, j'y crois. Dans la vie, il faut y croire. Alors, celle-ci, ce n'est pas bien compliqué. Au lieu de prendre les petits rondins, il faut descendre comme ça, sans sauter. Et vous voyez ? Hop, on sort beaucoup plus vite que les autres. C'est vrai que c'est assez bizarre que tu te dis « Ouais, t'es les petits rondins, c'est au-dessus, c'est plus difficile. » Donc, forcément, c'est plus rapide. Eh ben non. C'est la logique, Fall Guys. Il ne faut pas chercher à comprendre. Parfois, il faut faire les choses tranquillou. Là, ça passe. Ça n'est pas trop mal. Par contre, ici, je n'ai jamais de chance. Donc, est-ce qu'on va finir premier ? Ça m'étonnerait. Oh ben si. Voilà. Tranquillement. J'ai même envie de dire « Coucou YouTube ! » Les tuyaux fous. Alors là, vous pouvez analyser pour savoir où passer. Parce que oui, il y a des tuyaux qui sont plus rentables que d'autres. Ça ramène à des endroits qui sont un peu plus simples, plus rapides. Je vous avoue que... En fait, je perds la tête en voyant ça. Je perds complètement la tête. J'aime bien le petit sapin, là. Le skin, j'aime beaucoup. Ouais. Je sais qu'il y en a plein qui analysent. Pour celle-là, j'y vais vraiment au feeling. Et ça sera très bien comme ça. En fait, on a pris le côté qui est... Moi, je trouve le... Le moins bon côté des deux. L'autre, c'est beaucoup plus simple avec les ventilos. Attention. Parfois, il faut être patient. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Vous voyez ? Si j'avais avancé trop vite, je pense qu'à coup sûr... Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, mais je pense qu'il a un peu trop mangé. Ça se voit qu'il est lourd sur ses appuis, tu vois. Il est un peu trop lourd. Je pense qu'on finira deuxième parce qu'il y avait une personne qui était bien devant. Allez, on y va. On se fait pousser par la barre et pas que. Oh, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, qui est devant nous ? Oh, bah ça va. Là, on fait ça. On va essayer de le dépasser, là. Je crois qu'il n'y a personne qui est arrivé. Allons-nous finir en première place ? On a une chance. Parce qu'on va arriver en même temps pour récupérer ceci. Ah, vous voyez ? Il a essayé de... Eh ouais, j'ai fini avant lui. Pourquoi ? Parce qu'il a essayé de me grab. Vous avez vu le petit tour qu'il a fait ? Il a essayé d'attendre pour m'attraper avant de sauter et pour faire, bah... Vous voyez ce que Andrew a fait ? Bah, c'était pour qu'il me fasse ça. La corde a sauté. En plus, là, c'est l'épreuve qui n'est pas simple du tout. De base, elle est simple. Et là, c'est celle avec les trois arêtes. Avec les trois aiguilles vertes. On va appeler ça comme ça. Et en plus, elle est fruit. Ça veut dire qu'il faut analyser les fruits, où est-ce qu'ils vont tomber. Mais en plus de ça, on va faire attention à ne pas se prendre les arêtes. Vous faites ça comme vous voulez. Sans oublier que cette map-là, les gens adorent grab, c'est-à-dire attraper quelqu'un pour le faire tomber. Donc, il faut faire vraiment attention à tout ça. Moi, si j'avais un conseil à vous dire, c'est toujours essayer de rester en mouvement et de sauter. Quand en mouvement, les gens ont plus de mains attrapées. Et surtout, si tu sautes, c'est beaucoup plus difficile de te grab quand tu en perpétuer le mouvement. Bon, normalement, là, ils vont tous s'être éliminés. Voilà. Parfait. C'était plutôt rapide. Cette épreuve, allait bien que ça fait le ménage plutôt rapidement. Je vous l'avais dit ou pas ? Eh ouais. Généralement, 8 fois sur 10 en ce moment, c'est hexagone pour la finale. Ça ne me dérange pas parce que je l'apprécie et ça me permet de m'entraîner au mouvement que je vous ai montré durant le premier essai. Ce qui n'est pas si simple que ça. Je suis vraiment en mode entraînement pour essayer ce mouvement. Oh bah, ok. Au moins là, je suis sûr de pouvoir réussir tranquillou à faire ça. Ah ouais, c'est bon. Laissez-moi tranquille, là. Qu'est-ce que vous faites à courir comme ça, là ? Comme des petits fifous. Ah ouais. Moi aussi, je peux te grab, tu vois. Ouais. Comment on s'amuse quand on grab ? Parce que là, c'est les gens qui font ça, qui t'attrapent dans cette épreuve-là, ce sont vraiment les gens qui n'aiment pas qu'on leur fasse. Donc, je fais quelque chose, mais je n'ai pas qu'on me le fasse. C'est typiquement ça. Après, peut-être que j'ai trop montré de talent dans les différentes épreuves. J'ai l'impression de faire focus par cette personne. T'as vraiment l'impression qu'elle me suivait et qu'elle voulait à tout prix m'attraper. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Ok. On va essayer de faire des trous. Pas forcément, toi, comme eux, courir et faire des gros trous. Mais, justement, en faire des plus petits. Là, ça va. On a ce qu'il faut. On est encore très très haut. Aïe, aïe, aïe. On ne sait pas qu'il allait se louper, lui. Là, il va falloir que de rattraper tout ça. Bon, on va en passer. Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une bêtise ! Bon, au final, c'est pas plus mal parce qu'il y a un mec qui est en haut et je vais essayer de casser un petit peu parce que lui, dans ma tête, je me dis qu'il est en haut, il est tranquille. Sauf que nous, en cassant ça, quand il va descendre, il va se dire Oh là là, où est-ce que je vais aller ? Pourquoi ? Comment ? Je viens de faire une grosse erreur et je viens juste de m'en rendre compte. C'est pas grave. Je vous dis qu'on va la gagner, celle-là. Je la sens très très bien. Je me demandais pas pourquoi. Oh non ! Oh ! C'est bon. Elle est pour moi. Je vous le dis. À part si quelqu'un tombe là où je suis, pour moi. Allez. Voilà, comme ça. Cette personne, je l'ai bloquée. Et c'est la finale gagnée. Voilà, c'est le top 1. Là, j'avais bloqué un petit peu pour que la personne ne puisse pas me rejoindre. Ben voilà. Je vous le dis un top 1. J'avais deux essais. La première, on s'est un petit peu foiré et malheureusement, on ne l'a pas gagné. Ben, la deuxième, c'était la bonne. J'espère que cette vidéo avec des petites astuces par-ci, par-là. Je précise, je suis loin, 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 loin d'être un expert sur le jeu. En plus, on a eu réussi que des épreuves en or. Ça mérite un petit like. Je compte vraiment sur vous pour le petit like. Vraiment, moi, je donne des astuces parce qu'on m'en a donné aussi. Du coup, si ça peut vous aider à être meilleur sur le jeu, ça fait plaisir. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, c'est tout. Allez, salut !